ouais 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 non je te débrouille bien oui oui vas-y vas-y Sarah allez le ventre le ventre le ventre le ventre le ventre ils installent un lit pour Lili ouais ça semble que j'ai pas attendu non mais il y a toujours des choses le bébé je vous explique ce matin j'ai vu le médecin il m'a dit que je devais rester et tout et moi je lui ai dit non j'en peux plus je veux rentrer chez moi et tout et après il m'a dit ok tu rentres à cette heure finalement bah non je peux pas rentrer chez moi je dois rester hospitalisée en fait il faut que pendant 24h j'ai plus de fièvre pour pouvoir sortir d'hôpital donc là ma dernière poussée de fièvre ça a été vers 16h-17h donc si jusqu'à demain 16h-17h j'ai pas de poussée de fièvre je peux sortir de l'hôpital parce que j'ai une infection dans le sang mais ils sont en train de la guérir et genre ça peut devenir plus grave si je suis pas bien soignée donc je suis souvent d'antibotique alors toutes les deux heures ils me font des parfums d'antibotique j'en peux plus mes bébés je me sens toute sale j'ai pas fait la douche depuis hier je dors avec le même pyjama lui j'ai pas eu le temps d'aller à la maison prendre du change hier elle a été me ramener ce pyjama mais aujourd'hui elle a pas eu le temps et là je refais une poussée de fièvre donc là ils vont me refaire une perfusion de paracitavole en fait à chaque fois qu'ils me font la perf d'antibiotique je fais une poussée de fièvre et en fait demain non après demain j'ai le résultat en fait ils regardent mon sang en profondeur donc là j'ai une infection dans le sang et ils cherchent d'où ça vient donc j'ai le résultat après demain là ils surveillent mon sang, ils me font des prises de sang et en fait ils ont peur que je fasse une septicémie c'est pour ça que je suis hospitalisée mais là j'ai l'impression que ça passe pas là je suis en train de refaire une poussée de fièvre elle vient me prendre la température, c'est en train de monter donc elle va me mettre elle va me mettre une perfusion et en fait je le sens quand la fièvre elle monte en fait je commence à avoir froid à trembler, à me sentir fatiguée et là elle a vérifié, c'est en train de monter je me sens sale j'ai tout transpiré cette nuit mon lit était trempé et je dors avec les mêmes vêtements ça veut dire que je pue je suis toute crado je pue pas bébé si je suis sale bébé t'es sale mais tu pue pas je me peux plus, je suis sale là il y a une perfusion ils font une prise de sang pour faire des analyses j'allais à peine m'en dormir il est 6h du matin j'en ai marre d'être ici je peux plus, je peux plus, je peux plus il faut que tout à l'heure je sors de l'hôpital même s'ils veulent pas sur la tête de ma mère sur le bon dieu je sors je peux plus, je me suis pas lavée alors on m'a dit que je ne puais pas mais moi je me sens toute crado ça y est j'en ai marre c'est une horreur à l'hôpital mais bébé écoutez moi j'ai pas dormi de la nuit sur la vie de ma mère j'ai fait de la fièvre toute la nuit là je suis pleine de fièvre je guéris pas je suis en train de serrer je ne guéris pas ils me mettent 70 000 perfusions 70 000 antibiotiques sur la tête de ma mère je ne guéris pas il n'y a aucune amélioration zéro je suis pleine de fièvre 7h du matin la fièvre je commence à trembler à avoir froid je me couvre tellement j'avais froid je respirais même plus tellement j'avais froid j'ai mis toutes les couvertures et il n'y a aucune amélioration zéro 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 et là pleine de fièvre je vais serrer j'en traîne de serrer sur la vie de ma mère c'est pas possible la vie de ma mère je ne guéris pas je vous jure j'ouvre j'en ai marre tous les médicaments qu'on me donne ça va pas ça va pas je vous explique mes bébés ça va pas mieux ce matin à 6h du matin ils m'ont fait une prise de sang et mon infection est encore plus pire que quand je suis rentrée à l'hôpital là genre le docteur il a expliqué que j'étais au pic de l'infection du coup le résultat sont mauvais de la prise de sang j'en peux plus j'ai de la fièvre en plus c'est l'anniversaire de ma mère je devais vous savoir ma mère chaque année je lui offre un voyage là c'est un voyage que j'allais faire avec elle je voulais aller là dans les prochains jours je peux rien organiser voilà je sais pas quoi faire je suis patiente à l'hôpital mais j'ai l'impression de pas guérir j'ai passé nuit horrible plein de fièvre j'en peux plus je suis même pas lavée ça fait quoi 48h je crois j'ai pas fait la douche là j'ai dit à ma copine de me ramener du linge propre il faut que je me lave j'en peux plus